Re à tous et à toutes, on est reparti. Je crois que j'aimais trouver le deuxième des mécaniciens au bout là-bas. Acquis carte clé d'Edward City. Ouh, ça va devenir intéressant là. Dans le dos de sa combinaison, du haut de sa réserve d'oxygène a été arraché. Des marques dedans sont visibles. C'est qu'ils sont intelligents ces animaux. Ouh, qu'est-ce que c'est ? Ah, dossier d'ino. Ouh, plésiosaurus. Signification quasi lézard. Longueur 17 mètres, hauteur 3 mètres. Rapport d'observation, le générateur de triénergie, notre raison de vivre, est immergé dans le lac. La moitié des mécaniciens qui y descendent ne remontent pas et de l'observient de repas plésiorus géants. Ils sont carnivores. Leur long coup leur permet de reprendre facilement leur respiration à la surface, mais aussi d'attaquer les ténarodons qui sont au bord de l'eau. Les plésiosaurus attaquent en essayant de vous entraîner dans l'eau. Pour le contrer, il faut viser la tête et faire feu. Si vous vous trouvez dans l'eau, quand vous les rencontrez, seuls des explosifs pourront les affecter. mais faites attention aux courants provoqués par leur déplacement et il serait préférable de ne pas vous battre dans l'eau. Bon, ils sont gentils de me prévenir. Je descends, je descends, je descends. Réacteur de 3 énergies. Et là, on va voir la grosse bestiole. Cinématique. C'est le réacteur. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, on va s'amuser un peu. Quoi ? Le réacteur de 3 énergies a été amusé. C'est une petite bestiole. Le réacteur de 3 énergies a été amusé. Deux mignons. Deux mignons. Passons à l'énergie à l'attention. Les zones seront bloquées pour éviter les explosions. on va essayer de tuer cet espèce de machin ouah ils ont des portes laser ou alors c'est des sacrés bévitrés ah bah je crois que c'est bon je l'ai eu bon moi ça m'a rapporté 2120 je peux le temps le dire et là normalement on était censé grimper tout doucement on essayait d'éviter le gars qui nous poursuit enfin bref mais on n'agit pas comme ça ici 21 260 points c'est bien ça rapporte raté joli bon là ça pourra toujours servir d'accord il y a encore oula je crois que ça est planté ouah une chasse doux et voilà 2860 et en plus on arrive directement à côté d'Edward City c'est pas beau ça cinématique c'est pas beau ça c'est pas beau ça c'est pas beau ça je ne recommande pas le déjeuner dans ce resort Sous-titrage ST' 501 Le lieu d'Edward City, s'il vous plaît ! Sous-titrage ST' 501 Rendez-vous plus vite et aller voir ceci pour rencontrer David Ah c'est quand même mieux de se déplacer sur la terre ferme, ça va plus vite Saloperie de bestiole Oh j'ai eu un coup de bol Je crois qu'il faut que j'aille là Et je crois que là-dedans il y a une grosse bestiole Voilà, faut que j'aille là-bas pour se garder Il y a une grosse bestiole qui arrive Ah merde et voilà J'aurais pas le droit à un petit bonus C'est vrai que ça ressemble vachement à Jurassic Park en fait Voilà, ça il me le faut Et ça aussi On va recharger ça Tant qu'à faire ça aussi On va acheter des cartouches pour ce truc Même si on sait très bien que ça servira à rien Et là par contre ça on va en acheter Voilà, je crois que ça suffira Et on va s'équiper de ça Ah c'est que je fous C'est à l'avantage d'être une arme à une main Ça fait du bien de faire des gros dégâts C'est bon C'est bon C'est bon Fichier d'Inno, alors c'est quoi cette fois ? Innostransevia Signification, pas de signification Longueur Longueur 3,7m, 1,2m Rapport d'observation La route qui mène à Edward City traverse un tunnel volcanique Il y a deux ans Le volcan s'est réveillé Les monstres à quatre pattes sont apparus Ils doivent référer les endroits sombres et chauds Nous avons pensé tout d'abord que ces créatures étaient herbivores Vu la rareté des proies vivantes dans leur monde souterrain Nous avons vite compris qu'ils étaient omnivores Quand un de nos hommes a été attaqué Nous devons réussir à contrer leurs attaques aussi lentes soient-elles Nous devons trouver les moyens de combattre les Innostransevia S'ils sont munis d'une cuirasse très épaisse Qui sont pratiquement indestructibles Leurs machos sont si puissantes que rien ne leur résiste La seule faiblesse est l'attaque Ils se dressent sur leurs pattes arrières Et vous offrent leur estomac Il ne vous reste alors plus qu'à tirer C'est notre seule chance Nous avons dernièrement créé un prototype d'une nouvelle arme Une mine destinée à les faire basculer sur le dos Nous ne sommes pas sûrs du résultat Allez on continue Mince Voilà ce qui arrive quand on est trop pressé Et la cinématique ? Regarde, c'est David's marque On 1-2 J'en n'est plus ça t'a une petite bestiole il a d'autres ici attaquez moi je dirais rien j'ai pas l'intention de vous tuer moi je vais aller dans la grotte bon déjà ici il me faut le truc des mines voilà elles sont où les croises bestioles ça c'est beau ça comme décor je parais que ça n'aurait servi à rien en plus ce sera un midi kit tout pourri voilà gagné je vais peut-être pas aller plus loin mais bon ah les blancs les ennemis oh il a des grandes dents ça gicle je vais de quel côté ça avait pas l'air d'être par là et mince comme si ils avaient pas pu me laisser tranquille je vais de quel côté 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 Tudum tum tum... Raccourcis... J'sais pas du tout où j'vais... Ouh là j'ai eu un coup de chance... Ouah ouah... ... Allez hop par là. Manon perdu. Oh y'en avait deux. Ils sont pas sympas ceux-là. Non. Bouge pas. Bouge pas. Rater. Ok. Ça plus vite comme ça en fait. Y'a quoi par là ? Ok y'a rien j'ai compris. Pile ce qu'il me fallait un truc pour sauvegarder. Ok. Est-ce qu'ils vont m'offrir des nouvelles armes ? Ah. C'est quoi ça ? Lance roquettes à deux mains. Ça devrait suffire. On va remercier par là. Hop là. ... Hop là. ... ... hop là